Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler solaire, on va parler d'énergie, on va parler d'une batterie portable solaire équipée de son panneau solaire. Ces deux produits sont de la marque All Power. Cette batterie S-Power S300 est une batterie, est un générateur portable tout simplement puisque avec cette batterie on va pouvoir alimenter différents produits tels que des iPhones, tels que des smartphones, des tablettes. On va pouvoir alimenter des PC portables, on va pouvoir alimenter votre box au cas où si vous n'avez plus d'électricité à la maison. Ça peut être un produit très intéressant au cas où. En plus la marque All Power m'a fait confiance et m'a envoyé ces deux produits pour les tester et vous en faire un petit retour. All Power S300 c'est une batterie qui va être capable de pouvoir par exemple activer le moteur de cette piscine et de générer une puissance adéquate pendant plus de 3 heures et tout simplement faire fonctionner le moteur de cette piscine pour pouvoir la nettoyer en temps réel. Il faut savoir que All Power fait différents produits, en fait fait différentes batteries plus ou moins conséquentes suivant l'utilisation que vous devez en faire. La S300 est l'une des plus petites des batteries portables de chez All Power avec vous n'allez pas pouvoir alimenter bien sûr des frigos, des réfrigérateurs mais si vous partez en camping, si vous avez une panne technique pendant l'hiver, ce qui risque certainement d'arriver cette année encore, et bien ce genre de batterie est quand même capable d'alimenter votre box pendant un peu plus de 3 heures, ce qui permet en fait d'avoir de l'électricité pour certains produits de la maison. D'autant plus qu'avec leur panneau solaire, vous allez voir que là, suivant l'ensoleillement, alors aujourd'hui c'est un peu brumeux, mais normalement ça devrait se dégager dans l'après-midi, voilà pourquoi je vous ferai la suite de la vidéo dans l'après-midi. Avec son panneau solaire, vous allez pouvoir recharger cette batterie ou la laisser brancher en continu pour que vos appareils fonctionnent en permanence. On passe tout de suite au déballage de ces deux produits, All Power S300 et son panneau solaire de plus de 100 watts. Dans tous les cas, ces deux accessoires sont ultra accessibles, puisque on a des connectiques pour smartphone en USB-A, on a des connectiques en USB-C, on a des connectiques en prise murale, tout simplement deux prises 220 volts. La All Power S300 est aussi capable de recharger votre smartphone en induction, c'est-à-dire en sans fil, donc vraiment un très grand atout. Si vous êtes campeur, si vous êtes un baroudeur, si vous aimez partir à l'aventure, ce genre de batterie peut vraiment être super utile. On part tout de suite sur le déballage, c'est parti ! Alors, côté package, on a vraiment un package très réussi, très premium. On voit ici la batterie portable, le générateur, avec au-dessus la marque All Power. Donc bien sûr, on est sur un petit paquet avec une petite poignée. Ouvrons tout de suite le package et regardons ce que nous met All Power à l'intérieur du package. Alors attention, la All Power S300 est livrée à part du panneau solaire que je vais vous montrer par la suite. Donc ce sont bien deux produits différents, deux produits bien distincts. Alors, on ouvre et tout de suite, on va tomber sur une notice d'utilisation. Attention, à l'intérieur de cette notice, on ne trouvera pas de français, malheureusement, d'où la vidéo que je vous fais actuellement. On aura une petite pochette de transport. On va l'ouvrir. Et à l'intérieur de cette pochette, on retrouve tout simplement un petit sachet. Et on va retrouver, en fait, le chargeur mural. C'est un chargeur classique, propriétaire, pour aller recharger notre générateur. Donc tout simplement, vous branchez ça à votre prise murale et vous allez pouvoir recharger le générateur à partir de votre prise murale. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir aller le recharger via votre panneau solaire All Power. Comme vous pouvez voir, le générateur est super bien protégé. On a vraiment notre générateur qui est super protégé dans de la super grosse mousse. Voilà tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce package. Donc, rien de bien transcendant. Ce qui va nous intéresser ici, justement, c'est notre générateur. Cette All Power S300 a une capacité de batterie de 7800 mAh à 3,7 volts et 288 watts-heure. Donc, on est quand même sur une petite batterie assez sympathique. Ton poids exact est de 3,4 kg. En façade, sur le haut, on a donc deux capuchons pour protéger les deux prises qui, elles, font 220 volts pour 300 watts. Donc, on a quand même deux prises. On peut connecter deux appareils en 220 volts. Ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt appréciable. Au niveau de la taille, donc sur la longueur, on est sur 206 mm, sur 165 mm en hauteur et 110 mm en profondeur. Donc, quelque chose d'assez général, d'assez léger pour être transporté, pour être portable partout où vous le désirez. Toujours en façade et sous les prises, de par et d'autre, on va retrouver, en fait, deux lampes LED, en fait, très puissantes à droite et à gauche. Et franchement, elles sont ultra puissantes. Je vous les allume tout de suite. Alors, vraiment, ces deux lampes LED sont vraiment capables d'éclairer un très grand environnement. Franchement, c'est le top. On a des possibilités d'éclairer une pièce entière ou, si vous êtes en camping, un endroit complet du camping. Franchement, c'est cool. Un premier bouton sur la gauche va activer le Bluetooth puisque une application est compatible avec ce générateur pour avoir les mêmes informations que vous allez retrouver sur le petit écran LED. Donc, ça, c'est assez sympathique. Vous allez donc, avec cette application, voir tout ce qui se passe sur l'écran, mais sur votre smartphone compatible iOS et Android. Et ensuite, on aura donc les deux boutons qui vont permettre d'activer le courant continu ou le courant alternatif soit pour alimenter des produits en 220 volts ou soit pour alimenter vos smartphones, tablettes, etc. en USB A ou USB C. Et sur le côté gauche de la S300, on va donc retrouver les prises 12 volts pour recharger avec la connectique fournie avec cette batterie. Attention, je vous ai dit, le panneau solaire n'est pas fourni avec. Et ensuite, on aura une prise 12 volts courant continu pour justement mettre des prises allume-cigare. Si vous voulez, par exemple, activer un frigo dans la voiture en allume-cigare, si vous voulez donc avoir des gonfleurs sur allume-cigare, si vous êtes à la plage, ça peut être vraiment super utile d'avoir ce genre de générateur, étant donné son poids, c'est vraiment très transportable. Il y a quand même pas mal de connectiques. Et regardons sur le côté droit, eh bien là, on est plutôt pas mal fourni aussi. On aura donc deux prises 12 volts et on aura trois prises USB A et une prise USB C. Donc, ce qui vous laisse pas mal de connectiques pour recharger tablette, smartphone. Alors, ce genre de petite batterie portable, franchement, ça peut être le top lors de panne électrique, lors de déplacement. Si vous êtes, par exemple, en vacances à la maison, vous allez pouvoir, en fait, générer du courant et pouvoir, en fait, activer pendant quelques heures certains éléments de la maison. Même si vous êtes loin, par exemple, si vous avez comme moi la piscine, loin de la maison, vous devez tirer un câble. Eh bien, ce genre de batterie pourra vous éviter de tirer un câble tout au fond de votre terrain. En façade, on a donc un écran qui va nous indiquer tout un tas de choses. Par exemple, le temps restant de la batterie. On va voir le niveau de batterie, combien de temps il nous reste, à combien elle est chargée, 100%, etc. Et on verra donc entrer et sortir les kilowattheures qui sont en train d'être consommés par les différents appareils qui seront connectés à notre batterie S300. Est-ce que vous aviez connaissance de ce genre de batterie ? Dites-moi ça en commentaire. Alors, sur l'écran, en plus de l'application, vous allez voir apparaître le niveau de batterie, le niveau existant et le niveau, au fur et à mesure, lorsqu'il va diminuer. Vous aurez donc la possibilité de voir lorsque un appareil charge à combien de watts il va charger. Ça, c'est plutôt cool. Ici, si on allume la lampe, vous pouvez voir que déjà, on a une diminution du temps de la batterie. Et sur le côté gauche, vous voyez donc le temps restant qu'il vous reste à utiliser votre générateur. Donc, pas mal d'informations que vous allez retrouver aussi sur l'application iOS ou Android. Sur le dessus de notre générateur, de notre batterie, on aura donc la surface qui va recharger par induction. Alors, attention, il y a une petite subtilité. Ce n'est pas au centre. Il faut un petit peu décaler sur la droite. Le seul problème que j'ai pu voir à partir de ce générateur, c'est que la bande qui va servir à recharger notre smartphone se trouve plutôt un petit peu sur la droite et non pas au centre. Il faut le savoir si vous faites l'acquisition de ce genre de batterie. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de générateur, c'est que vous pouvez pallier pendant quelques heures à une coupure de courant. Ça, c'est plutôt cool. Et regardez ici, on va brancher donc l'iPhone instantanément. Il se met en charge. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Ça permet aussi d'avoir un générateur qui peut recharger vraiment plusieurs fois notre iPhone. Ça, c'est plutôt cool. En même temps que vous allez recharger par exemple votre iPhone avec son câble, vous allez pouvoir recharger une tablette ou un autre smartphone sur le dessus en induction. Vous allez pouvoir par exemple connecter un autre appareil en USB A. Vous allez pouvoir recharger par exemple un portable via le 220 volts. Attention, le 220 volts en voie que du 300 watts. Voilà donc pas mal de possibilités avec ce genre de batterie. Portable, c'est ça qu'il faut se dire. 3 kg, 4 kg, donc c'est pas vraiment excessivement lourd. Vous pouvez le transporter partout, là où vous le désirez. Par exemple, si vous allez en camping, si vous allez manger à l'extérieur, vous avez besoin d'un petit ventilateur. Pourquoi pas donc embarquer votre petite batterie avec vous, votre ventilateur, et vous rafraîchir à l'extérieur comme ça. Ça peut peut-être faire des jaloux. Lorsque vous allez l'allumer, vous allez entendre un petit ventilateur qui refroidit le tout. Comme toute batterie qui recharge des appareils, ça chauffe et ce ventilateur permet de refroidir le tout. Voilà donc si on passe sur le côté induction, je vous l'ai dit, faites très attention, ne mettez pas au centre votre iPhone. Regardez en le mettant en centre, rien ne se passe. Si on le glisse un petit peu sur la droite, et bien là, ça se met en charge instantanément. Voilà donc c'est la seule subtilité que j'ai trouvé sur ce genre de générateur portable. Le côté induction est décalé un petit peu sur la droite, il faut le savoir. Une fois qu'on le sait, regardez ici instantanément, on peut poser le téléphone et ça charge directement. Voilà donc, et comme je vous l'ai dit, dès que vous mettez en charge sur la petite fenêtre en façade, vous avez donc le temps qu'il vous reste au niveau du générateur, le temps de charge, et vous avez donc la consommation de l'appareil. Donc vous voyez en temps réel combien consomme l'appareil. Vous voyez en temps réel le niveau de batterie restant du générateur. Donc ça c'est vraiment très sympa en temps réel, on voit tous les événements. On va déballer maintenant le panneau solaire, on va voir comment il recharge notre générateur. Comme vous pouvez voir ici sur le dessus côté induction, on a une petite poignée qu'on peut lever pour le transport de notre batterie, étant donné qu'elle est assez légère, ça se transporte très facilement. Allez, on va tout de suite aller voir comment ce panneau solaire fonctionne, comment il va pouvoir recharger notre batterie, est-ce qu'on peut l'utiliser tout au long d'une journée ? Je l'ai calculé, donc en fait le panneau solaire aura la possibilité de recharger en 12 heures ce genre de batterie. Vous aurez donc tous les liens en description pour le panneau solaire et pour la batterie. Dites-moi si ce genre d'appareil en commentaire pourrait vous satisfaire au quotidien. Franchement, moi j'en vois l'utilité au cas où de coupure intempestive l'hiver. Allez, c'est parti ! Alors rapidement, vous pouvez aller télécharger l'application All Power sur Android, sur le Play Store et sur l'App Store, sur iOS. Franchement, regardez ici, je vous la montre. Alors côté accessibilité, on repassera puisque tout est dit en chinois directement avec VoiceOver. Pas cool, mais on peut renommer les boutons Par contre, à partir de l'application, vous allez pouvoir avoir le niveau de batterie restant de votre générateur. Vous allez pouvoir allumer les deux LED en même temps, ce qui est assez cool à distance. Par exemple, vous êtes dans votre tente, vous êtes dans un endroit où vous voulez éclairer à distance votre générateur. Vous pouvez le faire directement à partir de l'application. Ça, c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir activer le courant alternatif, le courant continu, directement. Tout est gérable directement de votre smartphone. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, l'accessibilité est pas au rendez-vous côté vocalisation, c'est tout en chinois. Ce qui va être intéressant avec cette application compatible à iOS Android, c'est que vous allez pouvoir gérer l'intégralité de votre S300, votre All Power, directement à distance. l'allumage, en fait, comme ici, des deux LED, alors que manuellement, on ne peut le faire qu'une seule, l'une derrière l'autre. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser aussi cette application avec cette S300. Voilà, donc les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre directement cette piscine qui est quand même assez grande, 5 mètres sur à peu près 2 mètres de large. Donc, il va falloir nettoyer cette piscine avec le moteur qui va filtrer l'eau. Et pour ça, j'ai décidé de vous mettre en place le générateur. Vous allez voir, ce qui est vraiment efficace, c'est que grâce à ce générateur, si votre piscine est assez loin de votre domicile et que vous deviez, à l'époque, tirer un câble jusqu'au moteur, eh bien ici, vous allez pouvoir, grâce à cette batterie portable, alimenter l'intégralité de la piscine avec le 220 volts, attention, 300 watts, ça va fournir jusqu'à 300 watts. Donc, certains appareils ne fonctionneront pas. Mais ici, pour la piscine, ça fonctionne. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ces caches, justement, sont des caches de protection. L'appareil en lui-même a une protection par rapport à la tension. Donc, vous allez voir, on va tout simplement brancher ici. Alors, ici, on peut s'apercevoir qu'il y a des pristers pour protéger, pour faire disjoncter la batterie au cas où s'il y a un problème électrique. On va brancher tout de suite notre appareil. Voilà, j'ai branché mon appareil. Je vais maintenant lancer le courant continu. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la piscine s'est mise en marche. Et on peut voir tout simplement que la piscine, le moteur de la piscine, s'est mis à fonctionner. Ce qui veut dire qu'avec ce genre de générateur, vous pouvez alimenter le moteur d'une piscine hors sol. Plutôt cool. Franchement, moi, je trouve ça super sympathique. Ce qui va être sympathique, c'est qu'avec le panneau solaire, s'il fait un bon gros soleil, et bien là, vous allez être carrément capable de pouvoir tout simplement alimenter votre moteur en continu. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc par contre, un des inconvénients, c'est que lorsqu'on est en plein soleil, aller lire sur l'écran est un peu compliqué. D'où l'intérêt d'installer l'application pour avoir un meilleur rendu de ce qui se passe sur l'écran, sur notre générateur, sur notre All Power S300. Aujourd'hui, mine de rien, on peut trouver ce genre de batterie très utile pour un peu moins de 200 euros. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. On peut voir donc que le moteur tourne sans aucun problème. On l'entend même tourner. Allez, ça tombe bien. Aujourd'hui, on a pas mal de soleil. On va pouvoir donc voir ensemble ce qui se passe avec ce panneau solaire. On a quand même un panneau solaire qui va pouvoir charger à 100 watts. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a un panneau solaire qui va pouvoir alimenter notre générateur en permanence. Alors, derrière, vous avez une petite pochette et on va retrouver différents éléments. Premier élément, on va avoir donc cet élément qui va nous permettre d'aller alimenter notre générateur. Différents embouts. On aura donc trois embouts pour aller brancher sur notre générateur. Donc, les adaptateurs sont livrés avec l'appareil. Ça, c'est plutôt cool. On aura ensuite plusieurs câbles avec ce panneau solaire. Donc, vous voyez, c'est quand même très bien fourni. Attention, je vous le répète, le panneau solaire n'est pas livré avec la batterie. Ce sont vraiment deux produits à part. De chaque côté, on a un système en fait de pied pour positionner le panneau solaire pour mettre en direction le panneau solaire vers le soleil. Donc, ce sont des pieds que l'on va retrouver bien entendu comme ici de chaque côté. D'ailleurs, on va tout de suite l'ouvrir. Voilà donc le panneau solaire. comment il se présente. Donc, on a quand même pas mal de cellules. C'est vraiment efficace. Ici, vous pouvez voir, il y a deux gros panneaux solaires qui sont capables de recharger donc des smartphones, des tablettes, qui sont capables de recharger des portables, qui sont capables de recharger une piscine hors sol, qui sont capables éventuellement, vous allez pouvoir éventuellement connecter des perceuses. donc, ça facilite grandement le quotidien avec ce genre de générateur et ce genre de panneau solaire. Allez, je vais le mettre en face plein soleil et voyons voir comment ça se passe. Voilà donc le panneau solaire installé en plein soleil. On va le connecter directement à notre batterie portable. C'est parti. Donc, comme vous pouvez voir ici, on peut, avec les pieds à l'arrière, le diriger plus ou moins droit comme on veut. pour pouvoir le connecter. Voilà donc tout simplement sur le côté de notre générateur, on va connecter l'adaptateur. Donc, on prend un des adaptateurs adéquats. Voilà donc une fois le tout connecté, vous pouvez voir ici, en mettant les câbles qui sont reliés au panneau solaire directement au générateur. On s'aperçoit que ici, le panneau solaire est capable de charger directement la batterie à 90 watts. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, ça me permet aussi, en fait, ça me permet d'avoir un courant continu pour alimenter ma piscine, pour alimenter ma piscine hors sol et de faire tourner le moteur hors électricité de la maison. Ça, c'est un bon point aussi. Ce panneau solaire est capable de charger directement votre générateur en temps réel. Donc, vous faites des économies d'énergie de la maison tout simplement avec ce genre de panneau solaire et ce genre de batterie portable. Bien sûr, All Power en fait vraiment des plus grosses. Voilà pour la présentation en fait de ce panneau solaire et de la All Power S300. Si ce genre de produit peut vous plaire, je vous mets tous les liens en description. Ce que l'on peut reprocher, c'est l'histoire du chargement induction, mais bon, quand on le sait, on déporte un peu sur la droite. Les câbles sont un peu courts par rapport au panneau solaire. Ça, c'est dommage, mais par contre, le travail est correctement fait. Vous pouvez alimenter quelques petits produits de la maison en utilisant directement le panneau solaire, ce qui vous fera quelques économies, voire même ce qui vous permettra d'alimenter quelques produits de la maison si cet hiver vous vous retrouvez coincé en panne d'électricité. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça encourage vraiment la chaîne, ça permet à YouTube, à l'algorithme de YouTube de mettre en avant les vidéos de Vision E-Tech, donc un petit j'aime, un petit commentaire pour m'encourager, c'est vraiment très important pour moi et pour la chaîne et moi, je n'ai plus qu'à attendre que ma Allpower S300 a fait nécessaire pour nettoyer la piscine et cet après-midi, un petit plongeon, passez de bonnes vacances et à très vite pour de prochaines aventures. C'est ici de moi tous les amis. Allez, il me tarde vraiment d'aller dans l'eau. Est-ce que vous-même vous avez une petite piscine à la maison ? Dites-moi ça en commentaire. Je vais d'ailleurs dès cet après-midi faire piquer un petit plongeon. Allez, à bientôt, prenez soin de vous les amis. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501